Le faucon pèlerin est l'animal le plus rapide au monde. Il chasse d'autres oiseaux et les repère souvent de très haut avant d'attaquer. Puis il plonge en une fraction de seconde en repliant ses ailes pour mieux fendre l'air. Si sa proie se cache, la manœuvre peut devenir dangereuse. À grande vitesse, une collision avec un arbre serait fatale. Pour augmenter ses chances et éviter les accidents, le faucon pèlerin chasse en zone dégagée. Les champs constituent son terrain favori. Surtout quand ils sont peuplés d'oiseaux peu méfiants comme le pigeon, sa proie de prédilection. Il n'est pourtant pas une cible facile. À une certaine altitude, ils volent très vite, parfois plus vite que le faucon pèlerin. Le prédateur doit jouer de son aérodynamisme pour arriver à ses fins. En repliant ses ailes, il réduit la résistance de l'air au minimum, ce qui lui permet d'atteindre 320 km heure. Quand il se prépare à frapper, les serres en avant, la force de l'impact est telle que la moindre erreur pourrait lui être fatale. Malgré sa vitesse et son agilité extrême, le faucon pèlerin échoue la plupart du temps. Chaque fois, il doit puiser dans ses dernières forces pour remonter à très haute altitude. Cet équilibre entre énergie dépensée et prise de risque est crucial pour tous les prédateurs ultra rapides. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada